coucou bonjour pour une fois je vais essayer de tester les je veux tester les feuilles aquarelle de chez action parce que comme vous savez moi j'achète que du papier pour aquarelle minimum 250 grammes et là comme j'ai entendu du bien et du mal de ce papier action déjà ça ne me plaît pas trop parce qu'il a des petits des petits points comme ça qu'on voit ça c'est pas trop dans les choses que j'aime mais enfin peut-être que pour des tamponnages simples ça va ça va suffire par contre je vois la texture directe que c'est pas une chose où il faut repasser avec le pinceau le papier c'est du buvard on le sent que c'est du buvard et du pas du bon non c'est pas du bon papier oh là là pas du tout c'est du buvard alors peut-être juste pour faire comme ça ça peut marcher juste avec des sprays quand on veut pas faire plus mais je suppose et j'en suis quasiment certaine que si on veut si on veut avec le pinceau réaffirmer j'essaye même pas parce que c'est sûr et certain ça va faire ça va faire des trous je le sens je le sens donc je ne sais même pas parce qu'il était dit pour pour pas mal de grammage aussi mais c'est 300 grammes jamais de la vie en fait 300 grammes de papier de papier recyclé ou je ne sais pas quoi mais en tous les cas il ne fait absolument pas la texture du 300 grammes alors je vais terminer à l'utiliser comme ça alors j'ai pas mis de gesso on n'est pas bien du tout ce papier vraiment donc je vais acheter parce que ça ne ne coûte pas cher je pense que pour juste faire comme ça pas la peine d'utiliser du 300 grammes hors de prix donc je vais continuer peut-être attendez je vais voir après suivant les tamponnages aussi un parce que si avec les tamponnages ça fait du moche je vais pas garder quand même ce sont les petites aspérités les petits trous là qui qui me gênent un peu parce que bon vous le savez je voulais déjà dit moi j'aime bien quand c'est quand c'est un peu plus plat les quand on voit pas le grain du papier voilà j'aime pas qu'on qu'on voit les grains du papier oh là là non mais c'est ils donnent ça pour du 300 grammes mais c'est hallucinant de dire alors je veux bien je vais pas mettre en doute l'usine ou dire que ce n'est pas du 300 grammes mais en tous les cas c'est du papier 300 grammes genre papier recyclé quoi qu'on fait rien enfin on peut faire comme ça vous voyez il est déjà tout mou mais c'est une horreur c'est carrément une horreur donc je l'aurais pris pour faire l'arrière des cartes ou n'importe quoi mais en tous les cas vous voyez les moindres traces on les voit en tous les cas ce n'est pas à repasser avec le pas du tout à repasser avec le pinceau parce que là déjà comme ça j'ai mouillé trois quatre fois c'est déjà il est déjà quasiment mort ce papier au purée non mais là je comprends c'est vraiment pas du c'est vraiment pas du bon non alors moi mon papier aquarelle je l'achète aux géants des beaux-arts non pub gratuite aux géants des riens mais prenez au moins du 300 grammes mais quitte à payer un peu plus cher alors après quand vous faites comme ça ça suffit à celui ci voyez je veux pas exagérer non plus là à part je vais voir sur le tamponnage comment que ça va faire oh là là non mais c'est oh mon dieu j'ai l'impression d'avoir du pas de de l'essuie tout en main là c'est pas du tout du 300 grammes enfin si c'est du 300 grammes puisque c'est marqué mais ce n'est pas du bon 300 grammes donc pour une patrouille comme ça ça peut marcher on va voir si le tamponnage fonctionne dessus ça je n'en sais rien je ne vais pas m'en caister avec toi je ne vais pas mettre le t Essential donc j'aurais dit juste comme ça quand on n'est pas trop difficile ça passe limite limite pas plus pas plus que la limite du bien quoi parce qu'il faut pas non plus exagérer c'est pas c'est absolument pas top du tout je vais faire essayer un tamponnage pour voir ce que ça va donner c'est moche on voit les grains du papier je n'aime pas du tout alors est ce que c'est aussi ma feuille qui est un peu mouillé parce que je vais attendre toute façon je vais je vais je vais continuer là parce que vous voyez ça ça a beaucoup trop trop absorbé mon papier c'est du papier c'est du papier buvard donc je vais le laisser comme ça pour l'instant il est trop mouillé et je vous redirai plus tard si un tamponnage a fonctionné avec l'une ou l'autre écriture de toute façon vous êtes beaucoup à utiliser ce papier moi je comprends un peu mieux pourquoi vous avez peut-être du mal à faire des ombres et des lumières parce que je suis certaine là si je rajoute du du truc c'est tout ça il n'est pas possible ce papier n'est pas possible pour des choses un peu plus abouties voilà donc j'aurais fait mon fond pour rien je vous dis à une prochaine fois merci de votre visite au revoir